bonjour aujourd'hui on va regarder comment louer un logement au québec mais avant de louer il faut découvrir les différents quartiers de la ville ainsi que l'emplacement de votre école ou l'école de vos enfants et votre université très important d'évaluer vos besoins et vos ressources exemple est ce que vous avez besoin d'une petite maison ou une grosse maison caractéristiques de logements au québec sont différents on parle d'un et demi deux et demi trois et demi quatre et demi ici au québec la cuisine compte pour une pièce et la salle de bain pour une demi pièce un trois et demi sera donc composé d'un salon d'une cuisine de chambre et du salle de bain le système métriques en vigueur au québec par contre la souffrance des appartements est généralement donné en pied carré meublé ou semi meublé ? semi meublé c'est quand on a un four, un réfrigérateur, la grosse chose compris dans le loyer chauffer ou non chauffer ? coup de chauffage pour être compris dans le loyer ou pas au québec la consommation d'eau n'est pas facturée le réseau d'eau potable est financé par l'intermédiaire des impôts fonciés payés par les propriétaires les dépenses énergées sont généralement à la charge de l'église à moins que le bail précise qu'elles sont payées par le propriétaire c'est souvent le cas de chauffage le contrat de location ou le bail le lendu au délocataire et du promoteur la description du logement du loyer durée du bail fixe ou indéterminée remontant la date et un mot de paiement de loyer les signatures de chacun des parties donc les droits et les responsables du locataire ainsi que le propriétaire tout ça vous allez le retrouver dans sur le site de régime le logement de québec facile à retrouver sur internet comment trouver un logement abonnez vous pour en savoir plus abonnez vous